Yahu et Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo critique tome 1 Et aujourd'hui on va parler du manga entre les lignes Le manga entre les lignes est un manga des éditions Kana dans leur collection Big Kana et c'est un Jose Nous sommes dans les genres tranche de vie, drame et social La série date du 9 juillet 2021 en France Et l'oeuvre est tâche concie aux 14 ans et plus Et la série est toujours en cours au Japon avec plus de 6 ou 7 tomes, je ne sais plus du tout En tout cas l'oeuvre est donc de Tomoko Yamashita Il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose Toujours est-il le manga dans la collection Life des éditions Kana Alors nouvelle collection On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que je la trouve pas ouf Donc c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement Pour ce qui est du manga Donc on suit les aventures d'une jeune fille qui a perdu ses parents Ses deux parents ont eu un accident si je ne dis pas de bêtises de voiture Et donc en tout cas elle a perdu ses deux parents Et au moment de l'enterrement Sa tati, donc la soeur de sa mère Donc sa tati maternelle Lui propose tout simplement de l'héberger quelques temps Et à la suite en fait Vu que sa tati est apparemment auteur de livre Et donc tu sais c'est le genre de personne un peu comme moi en fait Qui ne pense pas forcément à faire la cuisine Qui ne pense pas forcément à faire le ménage Qui se laisse dépasser par les tâches en fait de la vie de tous les jours Les tâches ménagères etc Ben en fait la tati a je crois 35 ans Et la nièce du coup a 15 ans Pour te situer au niveau de l'âge Et donc en fait comme sa nièce aime faire le ménage Dès le premier jour en fait elle va se proposer pour lui dire Tu veux que je... Parce qu'elle avait laissé la tati, elle avait laissé la vaisselle dans l'évier Et donc la petite lui dit comme ça parce que ça ne la dérange pas Elle lui a dit tu veux que je fasse la vaisselle ? Ça ne me dérange pas, j'adore ça Et au fur et à mesure en fait à chaque fois la jeune va se proposer Par exemple parce que pareil dans sa pièce où elle écrit C'est un peu le bordel tu sais C'est un peu le truc des auteurs Où tu as la pile etc qui ressemble à rien Et elle lui propose du coup Est-ce que tu veux que je range ça proprement ou joliment etc Et au fur et à mesure on comprend que finalement la tati va essayer de la garder tout court Parce que c'est plus simple que se faire balader de famille en famille ou quoi que ce soit Et puis elle est presque majeure Donc finalement c'est la garder que quelques temps Et en échange la jeune, la petite du coup va faire le ménage, la cuisine etc etc Donc ça c'est plutôt sympa Et par contre le seul défaut de l'oeuvre C'est que le premier chapitre On ne sait pas qui est qui On ne sait pas leur relation Et on ne sait même pas au tout début Vu que les deux personnages sont assez plats au niveau de la poitrine etc Et que je ne me fuis pas aux noms Parce qu'il y a des noms japonais Très clairement, principalement les noms sont neutres Après il y a eu des genres qui ont été mis Mais de base les prénoms étaient neutres C'est ce que j'ai appris à une époque en tout cas Et donc en fait à un moment donné Je ne savais pas du tout si c'était un garçon ou une fille Deux filles, deux garçons Qu'est-ce que c'était etc Pour tout le premier chapitre Et puis il y a eu une phrase à la fin du premier chapitre Qui disait du coup que c'était deux filles Et on comprenait parce que la jeune disait Elle pour l'adulte Et donc je disais Ok donc ce sont deux filles Je ne savais pas trop Parce que pareil dans les mangas Les personnages aux cheveux longs Ce n'est pas forcément une fille Voilà Donc C'est ça qui m'a un petit peu perturbée Mais après dès le deuxième chapitre On va du coup nous expliquer Quelle est leur relation Qu'est-ce qui s'est passé Comment elles en sont venues à vivre ensemble Donc on va nous faire un flashback sur Le fait qu'il y a eu les parents qui sont morts Que la tati a proposé etc Puis après on va revenir au présent Et on va voir donc leur vie de tous les jours Etc On va voir aussi L'envers du décor Du comportement de la tati Parce que par exemple pendant l'internement Elle se représente Assez froide Mais tu sais qu'elle la gueule quand même Tu sais qu'il va parler Alors qu'en fait Dans la vraie vie L'auteur elle est Très timide Elle est très discrète C'est pas du tout son genre Mais là sur le coup de l'émotion Etc Elle va quand même ouvrir sa gueule Et parler Tu sais sans être timide Et Ce qui est plutôt sympa aussi Dans ce manga C'est que On va voir Quelque chose D'assez spécial Parce que la relation familiale De ces personnages Est assez particulière Et changeante De ce qu'on a l'habitude De voir qui est tout rose Là c'est pas du tout tout rose Et c'est ça qui est plutôt intéressant En ce qui concerne l'œuvre Par contre Au niveau de ma lecture Je n'ai pas trop accroché A la série Déjà le premier chapitre M'avait énormément déçue Puis D'ailleurs je voudrais voir Par rapport à l'estrait Vu que j'ai l'estrait Jusqu'où ça va Au niveau de Ok Donc en fait L'estrait apparaît Directement Chapitre 2 D'ailleurs c'est écrit Noir et blanc Enfin noir sur blanc Donc au moins Cana nous a pas fait De coup de pute Mais c'est bien C'est que directement On arrive Au moment clé Le passage le plus intéressant Et donc Le chapitre 2 Qui te donne finalement Envie de continuer le volume Et s'il n'y avait pas eu Ce chapitre Cro moi j'aurais directement Abandonné Mais honnêtement Dans l'ensemble La façon dont c'est écrit Peut-être La façon dont c'est dessiné Le côté drame Et social Je ne saurais pas vraiment Te dire l'ensemble Qu'est-ce qui m'a déplu Mais le fait est Que je ne continuerai pas Cette série Parce que je n'ai pas Suffisamment accroché Pour avoir envie De m'y intéresser Il faut savoir que donc Je l'avais dit dans ma vidéo Achat Paris Je te la remets ici Et en barre d'infos Si tu ne l'as pas encore vue Mais il faut savoir Que dans ma vidéo Donc de mes achats A Paris Je l'ai acheté Et je disais justement Qu'au tout début Quand j'ai lu Le résumé de ce titre A l'époque De l'annonce de sa sortie J'avais un avis Très mitigé Et je ne savais pas trop Si je devais l'acheter Ou pas Et le fait Que l'avoir trouvé En occasion A quasiment Deux euros De moins Que le prix neuf M'a motivé Du coup à me dire Tente Si j'avais lu Le résumé L'estrait Je me serais fait avoir Parce que du coup Le chapitre Où on atterrit Donc dès le chapitre 2 C'est le passage Le plus intéressant Déjà pour ce début L'histoire Et c'est aussi Très bien fait De la part des éditions Cana Parce que Le premier chapitre Tu ne sais rien Tu ne comprends rien Et en fait Il n'y a presque Pas d'utilité A ce premier chapitre Et donc Très bien fait De la part des éditions Cana Il ne le cache pas Parce que c'est directement Écrit noir sur blanc Que c'est le chapitre 2 Impeccable Mais par contre du coup Moi si j'avais lu Que le chapitre Enfin l'estrait Je me serais intéressée A la série Si j'avais lu Directement comme moi Des fois je fais En boutique Je prends le manga Je lis les premières pages Et bah Si je m'étais arrêtée Pile au chapitre 1 J'aurais pas du tout acheté Et au final Bah j'ai acheté J'ai trouvé ça sympa Il y a du potentiel Je pense Très clairement Mais ça ne l'a pas fait pour moi Et donc je ne continuerai pas L'aventurer avec ce titre Voilà Après C'est un avis personnel Bien entendu La qualité de dessin C'est pas ça du tout Qui me rebute Tu le sais peut-être Si tu me connais Une fois de plus Mais je me fous La qualité de dessin Du moment Qu'un manga est bon La qualité de dessin J'en ai strictement Rien à cirer Bref Toujours est-il Un manga plutôt sympa Mais personnellement Je passe mon tour Donc n'hésite pas à me dire Si toi ce manga T'intéressait ou pas Est-ce que je t'ai quand même Envie de le découvrir Est-ce que j'ai titillé Ta curiosité Ou absolument pas Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets ma précédente vidéo Des éditions Canard Et ici La playlist 100% Canard Ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Et le compte Vintet Du coup pour acheter Les mangas Que je revends Comme par exemple Celui-ci Qui aura été mis à vendre Bien entendu Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada